Hey salut à tous et amis j'espère que vous allez bien sur pour une nouvelle vidéo une vidéo aujourd'hui on va parler des douleurs aux genoux et des douleurs même lorsqu'on pour savoir est-ce qu'on peut pratiquer ou pas la roue malgré certaines douleurs tout simplement je vais vous parler pour moi particulièrement de la douleur aux genoux parce qu'en fait il y a quinze jours je me suis blessé aux genoux une douleur une blessure rien de grave d'accord juste deux trois jours ou compliqué de marcher etc et forcément je me suis posé la question de est-ce que je prends ma roue ou pas donc on va en parler ensemble et du coup vous allez savoir un peu plus suivant votre douleur si vous pouvez ou pas prendre votre roue ou est-ce qu'il vaut mieux d'ailleurs la prendre parce que moi c'est ce qui m'est arrivé il valait mieux que je la prenne c'était plus facile pour moi de faire de la roue que de que de que d'être à pied tout simplement donc c'est quelque chose à prendre en compte en fait tout simplement quand vous quand vous êtes blessé de est-ce que ou pas je peux prendre mon véhicule bien sûr quand vous avez une douleur aux genoux par exemple il est très compliqué de prendre la voiture parce que faut passer des vitesses faut freiner faut accélérer etc on a besoin de ses deux jambes à part si ça va être une boîte automatique ou là ça peut être faisable sans trop de soucis si vous êtes motard pareil il vaut mieux avoir ses deux jambes parce que bon le frein est important et secteur de vitesse les tous aussi à part si vous avez une moto type est un tout là vous avez donc votre frein déplacé au guidon et votre à côté de votre en voyage donc il n'y a pas de souci donc sinon l'avantage là de la jour où c'est que effectivement on sollicite énormément les jambes mais on va s'apercevoir que c'est une sollicitation en fait une fois que vous êtes debout elle sert simplement à amortir tout simplement les chocs tout simplement c'est pour ça que je dis que ça peut être possible de faire la jour où malgré une douleur au genou donc moi c'est donc une douleur suite à un exercice à faux mouvements simplement je suis blessé au genou droit et donc c'était le vendredi soir donc week-end j'ai besoin de la roue j'étais après non ce qui va être le jeudi jeudi soir donc le vendredi je me suis dit il faut que j'aille en cours comment je fais est ce que je prends le risque de prendre un jour où on espère que ça aille bien est ce que j'y vais à pied en me disant que c'est mieux est ce que c'est de prendre le transport que je prends la voiture c'est un peu compliqué j'ai pas voulu prendre la voiture pour pas prendre de risques tout simplement je me suis dit ok c'est parti c'est soit pieds soit un giro de façon j'ai pas le choix et en fait je me suis aperçu que j'avais beaucoup de mal en fait à plier le genou en fait c'était une douleur pas quand j'étais debout sans bouger j'avais pas trop mal c'est une douleur en fait à l'exercice la contraction du muscle donc en fait sans contracter je n'avais pas mal donc en fait lorsque je ne contractais pas le mieux je n'avais pas mal en fait donc je suis dit simplement mais écoute sur la giro roue tu vas être debout tu vas jamais contracter tes muscles en fait donc ça va aller enfin ton muscle va être tendu en permanence il va jamais faire que de se plier 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 comparé à qu'on marche où nos genoux il fait que de se plier à chaque pas attention et donc c'est là où il faut tenir compte de ça il faut tenir compte simplement de est-ce que vous allez plier beaucoup votre genou ou pas ou est-ce que justement vous n'avez pas... putain mais c'est un délire aujourd'hui vas-y 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 c'est n'importe quoi à cette heure là je déteste terminer à 15 heures parce qu'en fait c'est que des gens qu'on n'a rien à foutre en fait c'est fou c'est que des gens en fait je suis pas habitué au fait qu'il y ait plein de monde sur les trottoirs qu'il y ait plein de monde dans les magasins qu'il y ait plein de monde à gauche à droite et du coup ils se croient tout seuls en fait voilà c'est les bas comme vous voyez des personnes assez âgées qui sortent avec le cadis sans regarder c'est des gens qui s'arrêtent pas aux intersections machin c'est un bordel donc là c'est une galerie trois fois de suite oh attends attends je vais pas passer par là j'ai le temps on va faire le tour finalement on va passer à droite on va passer à droite on a le temps donc il va falloir donc réfléchir à qu'est-ce que vous avez comme douleur il va falloir faire des tests en fait il faut regarder est-ce que si vous restez debout un quart d'heure suivant votre temps de trajet en restant debout un quart d'heure est-ce que vous avez mal ou est-ce que vous n'avez pas mal si vous n'avez pas mal vous pouvez pratiquer les jours où il n'y a aucun souci si par contre juste de rester debout ça vous fait mal pensez aussi que suivant la route vous allez suivre c'est important de ne pas avoir trop mal non plus je m'explique parce que moi voilà je passe énormément de pavés et là ce que vous avez pavés ou des trottoirs c'est vos genoux qui amortisent simplement le choc donc deux solutions choisir un autre itinéraire risquer d'être en retard ou prévoir un autre chemin ou prévoir de l'avance pour pouvoir pour rouler tranquille voilà c'est ce qu'il faut réduire la cadence dès qu'il y a des pavés et réduire vraiment après voilà faut pas hésiter du coup à lorsque c'est une belle ligne droite à accélérer un peu pour attraper le temps attention faut pas non plus prendre de risques par contre effectivement c'est peut-être intéressant de regarder un peu les trajets un petit peu plus long en apparence mais du coup vu qu'il n'y a pas de pavés vous n'aurez pas besoin de ramentir donc vous irez au final à la même vitesse ou plus vite tout simplement faut pas se dire moins de kilomètres veut dire plus rapide attention donc tenez en compte bien du sol que vous avez si vous avez la possibilité de faire un petit détour de 50 mètres pour éviter des pavés hautes faites le un petit détour ça coûte ça coûte rien il vaut mieux faire un détour en fait tout simplement c'est plus intelligent niveau blessure il peut avoir ici vu qu'ils ont refait ça passe plus jamais j'ai obligé de mettre un pied au sol ou le camion alors aujourd'hui les amis mais alors il avance il avance pas il s'arrête il fait quoi il voilà les amis j'en peux plus franchement je déteste rien à cette heure là franchement ceux qui font de la roue habituellement qui je suis sûr vous connaissez ce symptôme de vous rouler et vous comprenez pas tout se passe mal et souvent vous regardez ce genre quand vous n'êtes pas aux heures habituelles quand vous êtes aux heures habituelles c'est les heures général une heure de pointe donc vous êtes habitué au type de gens que c'est à moi qui roule toujours quand il ya plein de monde j'ai habitué à salomon entre les gens et j'en font beaucoup plus gaffe les jeunes se pensent tout seul du coup c'est un bordel monstre quoi c'est vide franchement la vie d'aller vite quoi mon avantage c'est qu'on galère pas trop éviter les gens mais bon moi j'aime bien je trouve ça sympa c'est l'intérêt de la Giro roue aussi pouvoir se profiler entre les gens c'est ce qui est plaisant donc voilà donc après il peut avoir d'autres douleurs qui peuvent être possibles avec la Giro roue prenez toujours en compte que si c'est une douleur de contraction au niveau des jambes la Giro roue est possible si c'est une douleur parce que du moment que vous êtes debout vous avez mal là la Giro roue n'est pas possible d'accord si vous avez possibilité de prendre les transports en commun ainsi faites le franchement pour quelques jours pendant que vous vous récupérez un peu une santé ça c'est pas c'est pas stupide de faire ça par contre en général les gens qui tissent comme la Giro roue c'est soit ceux qui aiment se débrouiller sans les transports soit ceux qui nous ces transports sont trop galères donc voilà prenez bien en compte et fait un test simplement n'hésitez pas la veille à prendre votre Giro roue et faire le tour de votre village voir si ça va ou pas ou de votre ville ou faire deux trois kilomètres si ça va bien ok c'est parti s'il ya un doute soyez prudent tout simplement au niveau au niveau des douleurs au niveau du haut du corps on va parler des chevilles aussi les chevilles pareil ça c'est mitigé parce que que ce soit vous vous tenez debout ou d'efforts les chevilles elles sont tordues les cales pieds sont plus petits que vos pieds j'ai évité un truc juste à ça vos pieds sont plus grands que les cales pieds donc ils appuient sur les côtés ils appuient sur la fente des pieds vous avez mal au talon enfin voilà c'est une roue c'est vraiment pas confortable donc douleurs aux chevilles on bannit la roue maintenant toutes les douleurs du haut du corps donc tout ce qui est bassin ça va dépendre aussi si vous pouvez tenir debout la roue vous pouvez si vous devez si c'est même debout vous avez mal vous ne pouvez pas tout ce qui est douleur au du corps on ne prend pas la roue pourquoi vous allez dire j'ai mal aux bras pourquoi je peux faire la pointe parce que vos mains vous servent à vous retenir et si vous tombez un gero roux ça va faire très mal donc on prend ça en compte on prend en compte de les bras sont essentiels pour s'attraper d'accord pareil si vous avez le dos bloqué ne faites pas de gero roux c'est du suicide vous avez besoin et puis je n'ai même pas vous avez besoin de pouvoir tourner votre buste pour pouvoir vous dirigez tout simplement donc prenez bien en compte ça prenant en compte que la direction est essentielle je vous dis à la prochaine parce que vous a plu mettez un pouce bleu un commentaire et partagez je vous dis à à la prochaine allez ciao bye bye